Alors, pour faire une petite introduction, je fais référence à l'affiche pour aujourd'hui, où on trouve les mots interprétation, atelier, interaxe, question d'interface et d'interface. Alors, on voit que les axes, les faces, les foies rentrent en biologues, en conversation, en partage. Alors, merci Vincent, c'est une belle occasion d'engager avec vous tous dans ces explorations au travers des frontières, si on veut. On peut évidemment ajouter les conversations interdisciplinaires, alors merci en avance à Solange, interfacité, interuniversité et inter-expertise ou domaine de droit. Ça m'amène à l'autre mot qui apparaît même plus dans l'affiche et qui exige notre attention. Le mot, évidemment, c'est droit, faculté de droit, recherche en droit, droit et changement, droit, religion et éducation. Ça, c'est assez évident comme observation. Moi, je suis professeure en droit et je vais parler de l'éducation et de la religion, de la perspective de quelqu'un en droit, de quelqu'un qui est juriste. Mais en le faisant, j'insiste sur le questionnement des paramètres de droit, des limites de notre langage et nos sources en droit, des sites de la création du droit et finalement les méthodologies convaincantes en droit. Et pour faire ce questionnement, j'invite à notre discussion aujourd'hui deux penseurs en droit qui nous inspirent toujours, Rod MacDonald et Patrick Glenn, juristes certes, mais aussi chercheurs qui nous forcent à changer nos approches à l'analyse pertinente en droit, qui nous donnent ma place pour parler des traditions et de la création de la normativité. Alors, j'espère que ça, ça va avec l'esprit de l'atelier d'inviter ces deux. Il nous manque, évidemment, à beaucoup, mais leurs voix sont tellement fortes et claires qu'il n'est pas très difficile à imaginer leur contribution aux questions. Alors, pour trouver le titre de l'atelier aujourd'hui, je prends la notion Interfaith de Professeur Glenn. Ses œuvres s'agissent de la confrontation, mais surtout de la conciliation et de la coexistence des traditions, et inclut les traditions de foi. La notion d'interface vient de Professeur MacDonald, pour qui l'individu constitue lui-même le site de l'intégration et l'interaction des systèmes des normes. Alors, droits, religions et éducation. La conversation constitutionnelle, dans laquelle se situe la liberté de religion ou bien les pouvoirs des institutions religieuses à l'intérieur de l'État, est riche, complexe, fascinante, mais aussi incomplète, formelle et incapable de capturer vraiment les êtres humains dans leur diversité et les politiques collectives dans leur mouvement dynamique. Des fois, ou même souvent en droit, nous nous trouvons à la recherche des modèles clairs et fixes. Mais avec l'aide de Rod MacDonald et de Patrick Glenn, je questionne cette quête du confort et certitude, qui reflètent sur les structures créées pour résoudre les conflits. Évidemment, comme juriste, je reconnais l'importance des codes, des chartes, des constitutions dans une juridiction ou une autre, mais je suggère qu'on ne peut pas facilement y trouver le mélange des voies, des expériences, des histoires, des pratiques qui construisent et soutiennent les traditions à la Patrick Glenn et aussi les individus à la Rod MacDonald. La question aujourd'hui, pour aujourd'hui, évidemment, j'attends vos questions complémentaires ainsi que vos réponses. Où est-ce qu'on découvre cette mélange tellement importante pour la vision du droit trouvé chez Glenn, notre comparativiste, ou chez MacDonald, notre pluraliste? En effet, l'éducation peut elle-même devenir la source, plutôt du sujet, d'un examen du droit et de la religion. Le droit étatique peut apprendre des leçons de la religion dans le contexte de l'éducation. Également, la religion peut y comprendre mieux les caractéristiques de l'État. De la perspective de Patrick Glenn, l'éducation est toujours située dans un contexte temporel dont ses contours sont ancrés dans les traditions. Comme ça, l'école au Québec peut servir comme endroit des rencontres interfaith entre adhérents des traditions normatives. De la perspective de Ron MacDonald, les interactions-interfaces qui animent l'éducation sont celles qui proviennent des normes et aussi qui créent encore et encore des normes ou du droit dans nos vies. La combinaison des deux me dirige vers les salles de classe, les cours d'école et même les corridors pour examiner les façons dont la religion et le droit se comprennent et comment les participants, élèves, enseignants, vivent l'interface et l'interfaith. Alors, finalement, le titre que j'ai choisi « Droit, religion, éducation », ce n'est pas vraiment le focus sur le droit par rapport à l'éducation et la religion, mais plutôt l'éducation comme forum pour examiner le droit. Le droit en forme des traditions et le droit en forme des normes dans la vie de chacun de nous tous. Alors, voici l'introduction. Je vais, comment on dit en anglais, « I will unpack it ». Maintenant, je recommence et je recommence avec une discussion basée sur le jugement de la Cour suprême du Canada qu'on attend peut-être avec impatience. Je ne sais pas si vous vous attendez tous ce jugement de Loyola avec impatience, mais voilà. Et de là, je vais tracer les directions vers d'autres endroits. Les endroits que je viens de mentionner, les salles de classe, les corridors, etc. Les endroits importants, je dirais, pour la recherche et aussi la rédaction en suivant les lignes directrices ou les traces laissées par McDonnell et Glenn. Alors, Loyola. Loyola High School, l'école secondaire de Loyola, le collège Loyola, contre le procureur général de Québec. On attend le jugement, mais j'ai déjà en tête un éditorial à soumettre au journal Global Néon. Voici des éléments clés de cet éditorial que j'ai déjà presque rédigé. C'est comme une candidate d'Ordorale qui dit « La thèse est presque faite, c'est écrit dans ma tête ». Alors, quand l'école secondaire Loyola, l'institution catholique jésuite, a demandé le droit d'enseigner sa propre version du cours éthique et culture religieuse, ECR, obligatoire, évidemment, au Québec depuis 2008, elle s'est trouvée au centre de litige au Québec et au Canada qui penche sur la question des rapports entre l'État et les communautés religieuses. C'est un conflit par rapport aux approches de l'éducation de nos jeunes et les paramètres de l'autonomie de nos institutions religieuses. On savait déjà, évidemment, grâce au jugement des chaînes de 2012, que tous les élèves au Québec doivent participer, malgré des objections religieuses des parents, individus, dans un cours avec le but de profondir la compréhension des traditions religieuses et de provoquer la discussion des questions d'éthique, des perspectives différentes. Mais la question, c'est l'uniformité de ce cours-là, d'une école à l'autre dans la province. Loyola a soumis que son cours, ancré dans la tradition catholique, est équivalent aux cours exigés par le ministre. Mais le ministre d'éducation a refusé de le reconnaître comme tel. À la cour supérieure, le juge a trouvé l'équivalence des objectifs et compétences. La cour d'appel a vu le refus du ministre raisonnable sur la base de non-équivalence. Et pour la cour d'appel, même s'il y avait une violation de la liberté religieuse de l'école comme institution, ce n'était pas significatif. Alors, pour la cour d'appel, c'est ça la question d'appel à la cause prême, il y a un pouvoir important de l'État, d'exiger le cours et aussi d'insister sur une approche partagée en part tous. Alors, voici ce qui suit, c'est ce paragraphe qui attend le jugement. Si l'appel est rejeté par la Cour suprême du Canada, le message à Loyola, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour la modification ou pour la vertéation. Le CR se situe clairement sous contrôle de l'État. Si, par contre, l'appel est accueilli par la Cour suprême, ça veut dire que la Cour soutient la solution de la Cour supérieure, au Québec, il y a un message clair au gouvernement, un message qu'il faut respecter un degré d'autonomie de l'école religieuse dans le design et l'enseignement de CR. Mais, n'importe quelle conclusion, il y a pour les communautés religieuses une décision importante, un message de comment mesurer la distance, si on veut, entre les deux partenaires, l'État et la religion, dans le projet partagé d'encadrer les jeunes membres de notre société. Le jugement de Loyola constitue un élément de plus dans une série des jugements de la Cour supérieure qui prononcent sur les contours de la liberté religieuse dans un contexte fait au Québec. Des témoins de Jéhovah, même avant la Charte canadienne, aux garçons sikhs dans la cour et des corridors d'école publique, aux voisins juifs, notamment avec leurs soucotes sur les balcons, on voit l'intersection importante entre l'évolution de l'identité collective au Québec et les décisions à la Cour supérieure du Canada en droit constitutionnel canadien. On peut évidemment dire que les quartiers et les écoles servent comme site de la coexistence et de la mélange des individus, des familles, des croyances, des pratiques, des règles et des normes qui proviennent des sources multiples. Alors, ce n'est pas surprenant, évidemment, qu'il y a aussi des conflits de temps en temps. Mais l'idée encadrée par le litige ou symptôme du litige, l'idée que la conversation se termine à la Cour supérieure du Canada, c'est ça qui est problématique pour moi. C'est sûr que le jugement Loyola va nous enseigner quelque chose au niveau de l'article 2A de la Charte canadienne, ça veut dire ce que la liberté institutionnelle ainsi qu'individuelle. On va apprendre quelque chose au niveau du respect sur la discrétion ou pour la discrétion du ministre de l'Éducation en négociant avec les écoles diverses dans sa juridiction. Mais le format d'un jugement ne reconnaît pas les complexités qui continuent, même à l'intérieur du cours de ECR lui-même. Alors, ECR, c'est un cours qui, dans n'importe quelle école, enriche la connaissance des traditions religieuses. C'est un cours qui existe dans des variations infinies, dépendamment de l'enseignant, les élèves, l'école, la ville. Et dans ce sens-là, la province est forcément ouverte à la variation, étant donné le contenu et les objectifs d'un cours qui couvre une gamme des accroches à l'éthique et aux traditions religieuses. Mais Loyola nous montre qu'il y a quelque part des limites formelles à cette variation, mais ces limites sont difficiles à articuler ou enforcer. Je dirais que ce sont des lignes à négocier dans la conversation continuelle entre l'État et l'identité des institutions à l'intérieur de l'État. Je suis un peu malade. Bon. Alors, ça serait la fin de l'éditorial dans ma tête. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu écrire cet éditorial sans avoir attendu ou même dû le jugement. Pourquoi? Parce que pour moi, les interactions entre la foi et l'engagement avec un cours d'ECR vont continuer. Et ce que les jeunes Québécois apprennent et discutent au sujet d'ECR est plus intéressant pour moi comme guide à l'éducation en religion au Québec qu'un jugement. La seule différence que le jugement fait, la différence la plus significative, c'est le niveau de reconnaissance formelle par l'État pour les objectifs et la description du cours offerte par l'école religieuse. En effet, probablement Rodney Donald et Patrick Glenn ne seraient pas très impressionnés ni intéressés par le jugement de Loyola. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que, et ici je commence avec Patrick Glenn. Pour Patrick Glenn, je pense que la question c'est plutôt le défi au niveau de communication, traduction, partage, respect pour les éléments de toute traduction. Ici, et je cite en anglais, « Complexity and interdependence necessarily characterize the relations between complex traditions. Complex traditions are, by their nature and in their leading versions, non-universal and non-universalizing. They offer many grounds of accommodation with other complex traditions. The larger and more complex the tradition, the less dangerous it is for others. » Ça veut dire que dans le contexte de Loyola, yes, c'est vrai, rencontre des traditions très larges. Mais il y a, mais les deux côtés, le côté du gouvernement de Québec et le côté d'administration de Loyola, les deux ont une compréhension assez simpliste que Glenn serait prête à questionner. Ça veut dire qu'une tradition, celle de l'État ou celle de l'Église catholique, offre une façon universelle d'apprendre, d'apprendre et de connaître, d'apprécier la multiplicité des approches et des traditions dans le monde. Le fait que chacun voit l'autre comme dangereux, c'est un problème fondamental pour Patrick Glenn. En même temps, je dirais que Rod McDonald nous inviterait avec provocation, c'est sûr, à éviter entièrement le jugement de la Cour suprême du Canada comme indice de ce qui arrive en réalité dans le cours d'ECR. Pour lui, depuis quelques années, il disait qu'il ne lisait plus les jugements de la Cour suprême parce que c'était pas intéressant et il n'y avait rien à apprendre dedans. Alors, pour citer Rod, « Critical Legal Pluralism invites legal subjects to imagine themselves as legal agents and to discover the normative potential of their own actions. » Et plutôt dans le contexte de l'éducation, « The way we treat our children and how we allow them to be treated reveals everything about ourselves and about our values as a society. » Alors, probablement, il dirait que pour vraiment documenter les normes qui gouvernent la religion et l'éducation, allons-y à l'école dans la salle de classe. Le cours lui-même peut nous enseigner comme juristes. Regardons ce que nos jeunes font en étudiant les traditions ensemble, pas parallèles, pas dans une structure d'hierarchie, mais plutôt d'une perspective profondément pluraliste qui met lumière sur les rapports entre normes, projets et pratiques. Alors, à l'invitation des deux, Patrick et aussi Rod, on voit qu'en même temps que les tribunaux font face aux questions, un, de la diversité sociale dans les démocraties libérales, deux, du caractère et limite de l'autorité des institutions religieuses, et trois, de la protection des droits de la personne, les jeunes font exactement la même chose. Et leurs connaissances, leurs conversations, leurs comportements sont significatifs. MacDonald dirait même que chaque élève en ECR, à Loyola ou à n'importe quelle école, devient créateur des normes éthiques et même religieuses. Alors, pour le reste, je parle un peu des conséquences pour la méthodologie. Pour nous, comme chercheurs en droit, comme juristes, ça veut dire quoi? L'influence double de pluralisme juridique, un côté, l'interface à la Rod McDonald et de polyjuralité ou interfaith, la coexistence des traditions à la Patrick Glenn. L'autre côté, où est-ce que cette influence double nous dirige, moi je dirais que ça nous dirige vers les histoires, les expériences des acteurs impliqués, et comme j'ai dit, à la salle de classe elle-même. Alors, par exemple, un exemple très court, on peut penser à l'influence de l'arrêt Moutanie et la question d'accommodement de Kirpan, qui se trouve dans les cours des écoles publiques à Montréal. Mais moi, je dirais que ce n'est pas tellement important de retourner au jugement lui-même, mais plutôt aujourd'hui, en 2015, de regarder qu'est-ce qui se passe à la commission maverite bourgeoise. Comment est-ce que l'administration comprend leurs obligations vers les élèves de foi ou qui sont adhérents aux communautés religieuses ? Comment est-ce que la commission et les écoles publiques au Québec ont développé les normes et pratiques pour ces enfants ? Comment les familles SIC au Québec sont intégrées au milieu scolaire ? Ce sont les leçons de quotidien pour les enfants de foi et les leçons de communication entre la religion ou la traduction SIC et la société québécoise de l'autre côté. Alors, c'est possible, en effet, d'imaginer les projets empiriques qui vont étudier, par exemple, l'impact de l'ECR sur les rapports entre traditions et entre individus dans la société québécoise, ou bien, comme autre option, l'approche empirique, on peut tourner vers la fiction, vers les récits, si on veut, qu'on peut trouver dans le contexte d'éducation, même fictif. Et ici, j'ai choisi quelques petits extraits du roman Hadassah de Mariam Baudouin, où on trouve Alice, l'enseignante, un peu au pays de Mervé. C'est quoi le pays de Mervé ? C'est une école fascidique pour les filles. Elle, elle est enseignante de français. Elle ne connaît pas ce monde-là. Mais le roman devient une source pour explorer comment on peut naviguer les complexités dans l'interaction des règles qui gouvernent nos croyances, nos gestes, nos rôles, nos responsabilités. Alors, écoutons Alice, l'enseignante. J'étais vêtue selon les normes du contrat qui excluait les blous au-dessus des genoux, les pantalons, les tissus qui brillent, les coupes ajustées. Sous le soleil de midi 20, je portais une robe sombre qui couvrait mes chevilles. J'avais roulé ma tresse en chignon, je me ténérais nerveuse et les bras le long du corps. Autour de moi tournaient, s'approchaient, rigolaient des centaines de fillettes en uniforme bleu marine qui examinaient à deux ou à plusieurs ma tenue, mon bracelet en éteint, mon sourire jeûné avant de retourner jouer, puis de revenir encore. On m'avait mise en garde. Surtout, ne pas me faire d'illusions, je ne serai jamais leur amie ni leur confidente. Et bien ici, je me rappelle les onze ans qui voulaient tout savoir sur moi et qui en échange me promettaient des secrets. Je me souviens des jours d'évaluation où Hadassah Horowitz, la frêle, la séduisante, devenait curieusement très malade. Son ventre a été appuyé contre les copies empilées sur mon bureau. Sa tête légèrement penchée à gauche. Son étoile bleue et jaune tissée sur sa teinte. Et comme chaque jour, sa crinière prévue, indomptable, véritable ou sale. Tout près, tout doucement, comme au premier jour, sa bouche se froissait puis se défroissait. « Madame, je ne me sens pas bien. Je peux aller à la maison ? » « Non, Hadassah. Aujourd'hui, il y a un test sur les verbes. C'est très important. » La petite retournait pitueusement à sa place. Fixant le becherel, elle frottait ses yeux plusieurs fois à gauche, plusieurs fois à droite, en rond, en nuage. « Cinq minutes plus tard, elle revenait. » « Je vais pleurer beaucoup. Mes yeux sont rouges. Je vais pleurer parce que j'ai très mal au ventre. » La secrétaire Riff, qui est ma cousine, a dit que quand on a mal au ventre en sixième année, on peut aller à la maison. « Une coquetterie de malaise. » Voilà. Un autre. Ici. Et ça, c'est la saison des fêtes. « Hanukkah qui arrive. » « Ah oui. » « Et rester 30 minutes avant que ne commence le congé des fêtes de Noël, qui se mêlait aux fêtes de Hanukkah, la réconsécration du temple. » « Déambulant entre les groupes, je m'inclinais sur Yeti et Marquis. » « Vous allez allumer la première bougie ce soir ? » « Comment tu sais, madame ? » demanda Yeti, surprise. « Je m'informe dans les livres de la bibliothèque. » « Sur ça aussi, tu lis. On parle de nous dans les livres que tu prends. C'est un attel. » « D'où en passant derrière nous, fermant la porte, puis revint. » « Mais tu sais, madame, le père de Nechama sait très beaucoup plus que toi. » « Il y a plein de choses que tu ne peux pas savoir parce que tu n'es pas juif. » « Et finalement, et ça c'est presque la fin du livre. » « Toi, ça c'est Hadassah, la petite onze, qui pose la question. » « Toi, tu vas revenir l'année prochaine ? » me demandait la genou, les bras remplis d'albums à classer. « Je venais de refuser un contrat pour l'automne suivant. » « À neuf mois, cinq jours sur sept, quartier juif acidique, j'avais partagé le temps avec dix-huit visages de lumière et un amour de onze ans extravagant. » « Je l'avais fait, ce détour, dans une vie remplie de détours. » « J'avais connu Hadassah, onze ans. » « Mon temps d'escale auprès des petites filles d'Israël était achevé. » « Reprendre la route, le coffre plein à pleurer. » « Je lui répondis simplement que j'avais besoin d'une pause. » « Une pause parce que tu vas te marier ? » « Non, pas encore. » « Qui va ramener pour nous des livres de public library ? » « Qui va acheter les nouveaux schtompes et les matines ? » Alors, on voit ici cette illustration assez profonde de cette idée que l'étude des apprentissages de l'enseignante et aussi de ces élèves ne nous donne pas une résolution au conflit ni une analyse des droits de la personne, l'autonomie d'une institution religieuse, mais on a peut-être à la fin du roman une meilleure compréhension de l'éducation comme site de rencontre des personnes qui apportent avec eux leur tradition, leur communauté et aussi leur ouverture à l'autre. Alice ne peut pas devenir membre de la communauté à l'intérieur de laquelle elle se trouve. Hadassah, la petite, ne peut jamais sortir, mais elles sont les deux ensemble pour un petit bout de temps. » Il n'y a rien de nouveau dans l'idée que les questions de religion et d'école sont abordées dans la littérature ou les études sociologiques ou ailleurs. Ce qui est peut-être frappant est l'insistance que les juristes aussi peuvent et doivent s'intéresser aux sources ailleurs que ceux appelés normalement juridiques. Inspiré par Patrick Glenn, on trouve l'idée que si on veut décrire les traditions juridiques en conversation l'une avec l'autre, on peut regarder dans le recueil étudié par les élèves en ECR. Ou bien, on peut imaginer toutes les décorations dans les garderies du Québec pour célébrer les fêtes pendant l'année. Et on trouve l'idée, inspirée par Rod McDonald, que l'enseignante Alice ou les autres enseignants ou enseignantes comme elle, en interaction avec les élèves, s'exprime dans une façon qui reflète la création continuelle des normes. Alice, comme enseignante, devient rassembleur des normes, créatrice du droit. Et peut-être, on peut même imaginer, et c'est un peu plus sensible, mais je me dis comme conclusion, on peut même imaginer McDonald et Glenn en conversation l'une avec l'autre. Peut-être, on dirait qu'ensemble, leurs approches nous mènent vers l'étudiant à l'école secondaire qui sort de son cours d'ECR pour interagir avec ses pairs et qui devient participant dans le droit comparé et pluraliste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'imagine les contributions de Glenn McDonald à la discussion des questions juridiques qui sont situées d'habitude dans une analyse des droits et des pouvoirs constitutionnels? Pour moi, j'attends une invitation et aussi une affirmation. Que les voix et les influences les plus importantes dans l'équilibre des traditions, capturées par le mot interfaith dans mon titre, ne sont pas nécessairement ceux des tribunaux ou des chartes. Et aussi qu'il existe plusieurs sources très riches et des sites très complexes pour examiner l'interface entre l'individu et la foi, entre l'école et l'État, entre la religion et l'élève, entre l'enseignant et la communauté religieuse. Finalement, je trouve que la fiction et la jurisprudence de la Cour suprême du Canada se lisent ensemble. Que les décisions administratives et les leçons dans la salle de classe coexistent. Que les expériences du quotidien remplacent la résolution promise par les règles ou les jugements. Alors, finalement, on trouve dans l'éducation où l'apprentissage interaxe, la conscience de l'autre, la connaissance de l'autre, la compréhension des systèmes et des contextes et finalement la formation des opinions et de soi-même. Et ce sont exactement les projets en droit chez MacDonald et Glenn et exactement ce qu'ils nous laissent comme héritage dans nos corridors. Alors, voilà. Merci. Applaudissements Bien, bien. Je pense que c'était à toi Vincent Gilles. Bonjour. Merci Shona. Écoute, c'était extraordinairement stimulant et pour une non-juriste, c'est rassurant de savoir que la Cour suprême du Canada peut être relativisée dans son importance. Évidemment, j'ai beaucoup de plaisir à lire leurs jugements parce qu'ils sont bien bâtis, clairs. Et sur la religion, lorsqu'on est des outsiders, peut-être qu'on ressent une certaine liberté de questionner leurs assomptions. Mais en écoutant, alors j'ai noté en vrac quelques éléments. Le terme qui, moi, me frappe le plus dans le titre, c'est interfaith. On en avait discuté à York. Shona était à York dans un colloque avec Peter Berger. Elle avait fait une présentation sur l'éducation. Donc, on avait commencé la discussion d'aujourd'hui. L'interfaith, c'est une référence qui est étrangère au monde francophone. Et ce programme a évidemment été fait en collaboration avec toutes les institutions, autant pour les commissions scolaires anglophones que francophones. Mais je crois que le poids francophone a été très important dans la construction du programme. L'interfaith, c'est une référence très anglo-saxonne qui est très présente dans le Commonwealth. Puis, je suis en train de préparer un collectif comparatif sur diverses commissions nationales qui ont été faites sur la diversité culturelle et religieuse. Et ça me frappe, parmi les contributions, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, par exemple, lorsqu'il parle d'initiatives nationales de discussion sur la diversité, similaires mais très différentes en même temps à ce que nous avons connu au Québec, notamment avec Bouchard-Taylor, réfèrent à l'interfaith comme des sources d'initiatives. Et non seulement ils réfèrent à l'interfaith, mais ils réfèrent à la base qui est la source de l'initiative de la discussion. Et déjà, on voit des différences, si vous voulez, géopolitiques apparaître. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus dans une culture républicaine, mais non, la référence à la République serait un peu rapide. Il ne faut pas trop nous comparer rapidement avec la France. Mais en tout cas, on fonctionne certainement plus à partir d'en haut, tout en ayant une informalité de fait, malgré tout, et parfois paradoxale. Mais là-dessus, évidemment, Jean-François Gaudreau-Devien pourrait nous en dire long sur la différence entre le commune-là et le droit issu du droit français. On est influencés par les deux, mais c'est sûr qu'il y a des mentalités différentes. En écoutant, je pensais beaucoup au commune-là. Je pensais beaucoup à ce qui nous vient de la coutume. Aussi, mais surtout dans cette confiance fondamentale que certaines cultures juridiques font à la coutume, aux gens, à l'informalité. Alors que, je dirais que la manière dont le programme a été construit au Québec, pour éviter les jugements globaux sur une société, contient ce paradoxe. À la fois, il prescrit des choses, et je vais insister sur deux ou trois éléments en lien avec le cas, le gars-là. Le programme prescrit des choses très communes, mais le ministère sait très bien, comme tu le disais, que dans les classes, selon les professeurs, selon les élèves, selon les milieux, il y a une marge de manœuvre importante. C'est un drôle de paradoxe. C'est peut-être schizophrénique un peu, mais en tout cas, c'est une confiance dans la défiance. C'est un besoin de programmation, mais en sachant très bien que ça va évoluer. Ce qui m'amène au cas Loyola, en fait, j'ai fait une étude de cas sur Loyola. Et quelques écoles privées, on est en train de produire des analyses. Ce qui est intéressant, c'est que Loyola est un cas particulier dans le secteur privé. Plusieurs écoles francophones privées se reconnaissent très bien dans le tournant du cours éthique et culture religieuse, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a un très grand pluralisme de faits dans ces écoles à cause de la loi sur la langue française, qui fait en sorte qu'il y a une clientèle très pluraliste, alors qu'à Loyola, c'est encore remarquablement homogène. Beaucoup d'anglophones catholiques, avec quelques personnes non-religieuses ou qui appartiennent à d'autres religions, on sait très bien que les personnes religieuses, les familles d'autres religions en général, sont très à l'aise d'envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles catholiques, sans exception. Bon, les communautés juives ayant fondé leurs propres écoles, évidemment, pour des raisons historiques que nous connaissons tous, là. Mais dans la plupart des cas, les gens religieux, les groupes religieux qui appartiennent à des minorités, espèrent qu'une école va avoir un climat religieux sans avoir peur que leur enfant soit, qu'il y ait un prosélytisme, et surtout au Québec. Alors, Loyola est encore très homogène, si bien que ça les rend très attachés, plus attachés que dans le cas d'autres écoles privées, à la manière d'enseigner les religions qu'ils ont développées avec les amis. D'autres écoles privées francophones sont d'accord avec eux, mais ils ont décidé de ne pas en faire un cas de principe. Alors, c'est ça qui nous amène, au fond, Loyola. Loyola aurait très bien pu continuer à faire ce qu'ils faisaient sans en faire un cas de principe, mais le directeur a tenu à en faire une cause et à défendre rationnellement sa manière de voir. Alors, ce qui m'amène aussi à discuter de ton point sur l'approfondissement des traditions, c'est que, sans doute là, le point de litige, durant l'élaboration du programme, une des craintes des concepteurs, c'était que ce cours, en sortant d'une matrice confessionnelle, reproduise finalement le but confessionnel des options antérieures, catholiques, protestantes ou morales. Et pour éviter une sorte de prosélytisme par le contenu, si vous voulez, ils ont renoncé à enseigner les traditions religieuses elles-mêmes, sauf dans le dernier cycle. C'est bon, vers 3, 4 et 5, et encore, c'est quelques heures. Ce qu'ils ont fait, c'est plutôt opter pour une approche selon le phénomène religieux, ce qu'on appelle en sciences et religions le phénomène religieux. Donc, on ne parle pas, vous savez, durant quelques semaines, de l'islam, et puis ensuite du christianisme, et puis ensuite de telle ou telle religion. On parle de phénomène religieux, c'est-à-dire les rites, les rites dans le catholicisme, les rites dans le judaïsme, la naissance, l'accueil de l'enfant. Au primaire, c'est très, très, tu t'approches beaucoup par le phénomène religieux, comment les diverses traditions séculières religieuses accueillent l'enfant. Donc, on est un peu, on est dans une approche un peu comparatiste, ce contre quoi les universitaires nous mettent en garde depuis des années, y compris dans le monde universitaire. Alors, imaginez ce qu'on en fait dans les classes. Mais il y a sans doute là un nœud du débat. Alors que l'œil yola tient à approfondir chaque tradition, y compris les non-catholiques. Et ça, ça ressortait dans les entrevues. On préfère, surtout au niveau, on est au niveau secondaire, évidemment, on n'est pas au niveau primaire, on préfère prendre son temps pour expliquer ce qu'est l'islam, plutôt que de placer l'islam à côté du christianisme, à côté du judaïsme, à côté du bouddhisme, pour dire, ben, il y a tel rituel, il y a telle prière. Quand on aborde des prières, telle prière, telle prière. Alors là, on préfère une approche en profondeur des traditions, ce que les écoles catholiques privées font depuis longtemps. D'ailleurs, de manière anecdotique, dans ma famille, les conversations avec les plus jeunes sur la religion ont eu lieu lorsqu'ils fréquentaient les écoles privées catholiques avec des amis de toutes sortes de traditions. La meilleure amie de ma nièce est musulmane, il y en a une autre orthodoxe arménienne, ben, elles se sont toutes rencontrées dans une école privée catholique. Et elles ont abordé en toute liberté la question religieuse. Donc, toute cette dynamique quotidienne dont tu parles, elle est en action depuis longtemps dans ces écoles qui, au moins dans le dernier cycle du secondaire, fait depuis longtemps le pari d'initier à plusieurs traditions religieuses et à une sorte de vie pluraliste. Alors, moi, pour étant de la discussion, je ne vais pas prolonger davantage, mais ce que j'ai aimé dans ce que tu disais, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce que tu disais, mais en particulier, tu me donnais à penser que cette division de droits entre mineurs et majeurs peut être parfois problématique, parce que, comme, tu sais, la peur qui est distillée, puis ça, ça nous vient de la France certainement, sur éviter les influences religieuses sur l'enfant, c'est le foyer du projet républicain à l'école, qui ne veut même pas enseigner une matière sur la religion, véhicule une image de l'enfant et de l'adolescent qui m'apparaît dépassée. Il y a une agentivité chez les enfants. Il y a une sorte de, ce que tu décris dans le roman sur « La fille de 11 ans », on voit que déjà, il y a une maturité, il y a une agentivité, il y a une individualité. Donc, il n'y a pas que de l'influençable chez les enfants. Et tu nous rappelles ça, que ce sont déjà des agents du dialogue, ce sont déjà des agents de la critique. Alors, le programme demeure assez général pour permettre toutes sortes de variations, comme tu dis. Mais je termine par une question, outre, dans ton éditorial, là, je sais bien que tu ne prendras pas partie, mais quelles décisions souhaiterais-tu de la Cour suprême sur le cas de Yola, Chaudan? Oui, oui. Mais c'est ça, je... Je pense que... Mais c'est tout ça, c'est tout ça. C'est l'un ou l'autre, je crois que dans un certain sens, on est quand même confrontés par les mêmes questions. Sachant, non, ce n'est pas vrai, sachant, à cause du fait que, comme tu as dit, Solange, l'école d'Oyola, choisit ça comme cas de principe, et puis les gens à Loyola sont confiants que l'école va gagner. C'est ça qui est frappe. J'ai parlé aux quelques enseignants là-bas, ils sont tellement confiants que c'est un peu comme... Oui, c'est un peu bizarre quand même, ils croient que c'est sûr qu'ils peuvent continuer comme ça. Et ça, la conclusion du jugement va évidemment influencer cette confiance. Ils vont trouver les autres façons, mais c'est ça dans un certain sens. Je pense, c'est pas là l'important, je crois. C'est vraiment, c'est important de voir, comme on vient de souligner, le fait que si on a un cours obligatoire pour tous les jeunes, et ici, surtout pour les adolescents au Québec, comment est-ce qu'eux, ils se comprennent, comment est-ce qu'eux, ils se parlent, c'est ça qui est tellement intéressant. J'espère que, Pierre, c'est à toi l'oeuvre, j'espère qu'on va faire une étude sociologique sur la question de comment, comme dans dix ans, je ne sais pas comment on va faire une comparaison avec leurs parents, mais ça, j'imagine qu'il y aura une influence de ce cours dans leur compréhension, dans leur connaissance. Et puis aussi, ça me frappe que les écoles privées, privées catholiques ici au Québec, sont devenues comme la province, les sites de rencontres pour tout le monde. C'est plus, ça, c'est fascinant aussi, parce que quand on dit l'école catholique dans les autres juridictions, on pense aux écoles comme Loyola. On ne voit pas que les écoles catholiques, entre guillemets et non, entre guillemets, c'est catholique dans le vrai sens, c'est catholique ouverte à tout le monde. Puis c'est ça que la province, dans un certain sens, c'est ça qui est, elle est diminue. Et c'est intéressant pour moi, ce n'est pas une coïncidence, que, évidemment, dans le jugement des déchènes, et aussi maintenant avec Loyola, ce sont les familles ou bien les institutions catholiques qui font le vétige. Parce qu'il y a deux sens, deux définitions, si on veut, c'est catholicisme à l'intérieur du Québec. C'est catholique pour tout le monde ou c'est vraiment l'Église catholique qui dirige ou comment les enfants sont élevés ou comment ils apprennent à l'école? Si je peux me permettre rapidement, sur les écoles catholiques, là où on a des étudiants africains qui travaillent sur les écoles privées catholiques, et il y a un très grand pluralisme aussi en Afrique, dans les écoles. Oui. Et en France, parce que l'État subventionne, donc ils sont obligés d'accueillir des étudiants de toute allégeance. Oui. Je dirais que le modèle Loyola semble assez influencé par les États-Unis, en fait. À la privée, il y a certaines écoles privées si on peut ouvrir la discussion, j'imagine. Mais même là, les écoles catholiques sont devenues pluralistes, ouverte à tout le monde. Et là, Pierre, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien, tout un commentaire, puis une question. Il ne faut pas le rester très longtemps, c'est qu'il ne faut pas s'envoler, c'est que c'est que c'est que c'est que... dans lesquels on évalue le rapport au religieux de façon générale. Parce que c'est une donnée extrêmement intéressante, parce qu'à priori, si on regarde, par exemple, la méfiance par rapport à l'activité religieuse, ou à certaines activités religieuses, souvent au Québec, il y a beaucoup de grandes réticences que celles qu'on trouve dans les Ouest canadiens, par exemple, ailleurs au Canada. Mais en fait, ce n'est juste que la conséquence du fait que c'est le religieux en général qui est pris sous caution. Ce n'est pas uniquement... Alors, évidemment, si on y va, il y a une des pratiques spécifiques de certains groupes religieux. Il y a des réactions plus importantes, il y a des réticences plus importantes au Québec. Mais en fait, c'est par rapport au religieux en général. Et cette réticence-là, c'est intéressant parce qu'elle est à... Elle est à dire que par certains groupes, j'étais dans une... dans une réunion chez l'Ismaëlie, c'était l'heure, lundi. Et puis, il faisait justement une étude... Il traitait à partir de données comparées sur le Québec. Et puis, la dame qui faisait la conférence, elle dit ça. On était vraiment en face d'un phénomène post-révolution tranquille qui est finalement... Donc, il faut tenir compte. Sinon, on a le sentiment qu'il pourrait y avoir des réactions plus grandes au Québec par rapport à certains groupes religieux que dans l'Ouest, alors que c'est par rapport aux religieux en général. Mais, évidemment, ça exprime le fait d'une certaine sécularisation de la société. En contrepartie, ça explique pourquoi ce sont sur les aspects, je dirais, les plus accessoires aux rituels religieux qui intéressent, et c'est un peu ce que Salomne disait ici, ce que disait ici, sur des aspects finalement qui ne sont pas centrés tellement sur la religion comme vision du monde que sur la pratique religieuse comme pratique sociale, qui peut faire l'objectif de comparatif dont on parlait. Mais qui, dans le fond, s'explique un peu par le fait qu'on ne veut pas aborder le religieux comme mode de pensée en tant que tel, et donc tout ce qui reste à faire, c'est de l'aborder comme pratique et puis comme pratique partagée à l'intérieur d'un certain certain cercle de socialité, donc la socialité religieuse elle-même, ou des fois, ce qui est si bien qu'autour de leur pratique commune, plutôt qu'autour de leur mode de pensée. Et, comme je dirais, ça m'interroge sur ces cours, particulièrement, et là, je reviens au thème sur l'éthique et la culture religieuse, parce que, comme je dirais, ce qui pourrait, nous, nous intéresser là-dedans, en deux aignaux, c'est l'intérêt de la culture religieuse, surtout qu'on réfléchit actuellement à la façon d'assurer une forme de formation juridique au niveau des culture religieuses, particulièrement, puisqu'on est dans des étapes de loi, et par ce que c'est mentionné d'une part, on cherche dans quel cours on peut éventuellement en parler, et des façons d'en parler, là, c'est dans le cours d'éthique et culture religieuse, c'est dans les cours de géographie, d'histoire, de français, mais il reste que ça, on le voyait comme un cible potentiel dans le temps que le programme continue d'exister, je sais que c'est dans le tâche actuellement, et je me dis, comme je dirais, c'est que si on voulait travailler sur les normativités, sur la gestion, normer les rapports entre les individus, à partir du cours éthique et culture religieuse, ce serait beaucoup plus intéressant de le faire à partir, justement, de la logique interne du discours religieux, d'un certain discours religieux sur le monde, donc d'une vision du monde, avec ce qu'elle a comme conséquence au plan de l'ajustement mutuel et des normes qui sont considérées comme des normes qui régissent les interactions entre les individus à l'intérieur d'une certaine communauté de foi. Et dans ce sens-là, nous, comme juristes, on aurait, si on veut que la question de la normativité soit discutée, comment on établir, comment est-ce qu'on régit les communautés différents, comment est-ce qu'on travaille collectivement, ce serait beaucoup plus facile de parler de normativité dans cette perspective-là dont on parle, ce serait, justement, plutôt sur l'étude de la vision du monde derrière le positionnement religieux, derrière la foi, autour du actuel et des pratiques qui sont essentiellement les aspects les plus observables mais peut-être les plus superficiaires. En tout cas, les moins utiles si j'ai envie de réfléchir à la religion comme source de normativité. Moi, je pense que il pourrait peut-être l'aborder de cette façon-là. Et ça arrêtait de faire du fait religieux un phénomène, je dirais, étrange, parce que ça permettrait de voir la religion comme système de rémunération, justement, pas uniquement comme ensemble de pratiques, etc. quand à la foi elle-même, évidemment, il y a toute une dimension qui ne peut pas nous en mettre partagée entre ceux qui sont invités par une référence transcendante et ceux qui ne le sont pas. Mais il reste que sur cet autre aspect-là, ce serait beaucoup plus intéressant. Quant à l'œil-là, évidemment, il faut voir ce que tu dis, c'est assez vrai, c'est vrai que je ne sais pas si la référence est américaine, mais en tout cas, il ne faut quand même pas oublier que c'est une école anglophone et qui donc travaille peut-être beaucoup par rapport au religieux dans des perspectives qu'on joue vaillant au Canada d'Est. Le religieux n'est pas apporté avec suspicion. Le religieux n'est pas considéré en soi comme quelque chose de problématique ou de suspect. Et ça s'explique aussi dans cette perspective. Juste une question sur les écoles privées catholiques. Évidemment, il faut quand même voir sociologiquement qu'il y a une des familles plus fortunées et dont les parents sont très scolaires. Et c'est le cas dans le monde entier. C'est plus une couche supérieure des populations qui... Il y a une grande enquête internationale disponible sur Internet qui vient d'être faite sur les étudiants qui fréquentent les écoles catholiques dans le monde. Puis c'est vraiment les classes moyennes aisées partout, partout, partout. Ça peut être construit tout scolaire. C'est l'élément qui si la variable parle plus que tu crois c'est n'importe quoi. Mais tout ce que disant en plus, c'est beaucoup d'autres choses. Ça explique un peu, je dirais... Ça peut expliquer aussi quelque chose dans les caractères plus fédérateurs de ces écoles-là qui, dans le fond, ne sont pas tant catholiques que des écoles riches avec des gens issus de parents plus scolarisés. Je pense que si on tient compte de cette variable-là, il y a plus de choses qui viennent s'expliquer. J'aimerais bien qu'on puisse faire la comparaison sur même l'origine pour ce qui est de l'école de Loyola. Est-ce qu'on est en face vraiment du même profil d'étudiants? Je ne sais pas. Je ne vais pas me donner là-dessus. Ça ne va pas la peine qu'on s'interroge aussi. Mais déjà, si on ne soit pas francophone, ils disent que ce qu'on s'est dit là. C'est un élément clé, je pense. Juste une petite observation très anecdotique qui ne repose pas sur une véritable preuve scientifique. Donc, moi, Loyola, je connais assez bien cette école-là parce que j'avais des plus proches et je connais plein d'enfants qui y vont. On parle évidemment d'une école privée anglophone avec des frais qui ont été extrêmement élevés. Donc, on parle très, vraiment. On parle de 20 000 dollars par année pour... Donc, c'est pas le facteur... Et ça, c'est une variable qui distingue les écoles privées anglophones et les écoles privées francophones. Tu vas à Drébeuf pour 4 000 dollars, mais tu vas à St. George et compagnie pour 20, 25 000 dollars. Alors, Loyola fait partie de cette gamme-là. Deuxième remarque, si je puis me permettre un parallèle, il serait intéressant de comparer une clientèle comme celle de Loyola, clientèle anglophone minoritaire, très catholique, pratiquante, qui me semble assez différente des écoles catholiques francophones privées où mes enfants sont, avec les écoles catholiques francophones en Ontario. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec les communautés franco-ontariennes, mais les conseils scolaires catholiques qui sont très différents des conseils de la publique. Les conseils scolaires publics, c'est extrêmement multiculturel, les conseils scolaires, les écoles catholiques francophones qui sont protégées par le titre 93, c'est très homogène, très franco-ontarien, puis très rapidement, j'ai eu des conversations avec des gens, les parents, ils n'en veulent pas être québécois, c'est des laïcs, c'est des vrais catholiques, un catholicisme canadien-français traditionnel, de la même façon que je retrouve chez certains de mes voisins qui ont leurs enfants chez Loyola, un catholicisme irlandais traditionnel. C'est ça. C'est un marqueur identitaire. C'est un marqueur identitaire aussi. C'est un marqueur identitaire aussi. C'est un marqueur identitaire aussi. C'est ça qui serait intéressant. Et ça serait extrêmement intéressant parce que pour mon fils qui suit ce cours-là, lui c'est normal, ça fait partie de la multi-confessionnalité, ça fait partie de la normalité. Alors que je sais, pour avoir parlé à des cousins et des cousines à Québec, clairement, pour eux, c'est très abstrait de se faire parler des juifs, des bouddhistes, des musulmans, ils n'en voient pratiquement pas. C'est comme parler des extraterrestres. Et je serais curieux de voir comment il y a une métabolisation, comment se fait la métabolisation de ce programme-là dans les bassins de clientèle différents en fonction, évidemment, des contextes aussi différents, multi-confessionnels ou monoconfessionnels, laïcars à la limite. Évidemment, ça change les conversations, les possibilités d'habiter quelqu'un dans la classe, de partager ses propres expériences ou de dire, OK, bon, on peut visiter ce quartier-là la semaine prochaine comme visite guidée ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est intéressant parce que Rod dirait de ses propres expériences que même une petite école dans un village en sud-Ontario où la population est vraiment homogène, une bonne enseignante peut quand même imprégner des élèves avec une appréciation de la diversité. Bon, c'est très possible, ça dépend des vues, des objectifs, des façons de parler sans mettre les autres là-bas comme extraterrestres. mais évidemment, c'est une conversation différente, c'est sûr, c'est un peu plus théorique, c'est vrai. Mais l'autre chose, et je dirais en réponse à Pierre, que en pensant à ECR comme site potentiel pour penser ou enseigner les normes juridiques, ou la normativité en général. Ou la normativité, oui, c'est ça, la normativité. Moi, c'est fascinant parce que le cours introducteur à McGill en fondement de droit, c'est une... Avant, c'était ou Rod MacDonald ou Patrick Glenn qui enseignait ce cours-là dans des façons vraiment différentes. Maintenant, il y a des profs qui essaient d'intégrer les deux dans le même cours. Et ça, c'est possible. Les étudiants lisent les traditions du monde de Patrick Glenn et aussi, ils étudient profondément le pluralisme juridique chez McDonald's et puis aussi les approches critiques à la normativité aux droits et tout ça. C'est possible de voir comment... Mais c'est pas... C'est pas facile à trouver les mots, d'écrire comment ils... ils... ils co-existent. Les deux. Quand moi, j'ai enseigné les fondements de droit il y a longtemps, une des questions que je posais à mes étudiants était la suivante. est-ce que vous pensez, après avoir lu des choses de Patrick Glenn et de Robert McDonald, est-ce que vous pensez que les deux se parlent dans les corridors de la faculté de droit? Comme exercice, j'ai rien dit, j'ai rien dit de tout comment les deux s'en parlaient. C'était plutôt est-ce que c'est possible de voir comment les préoccupations, dans un certain sens c'était les mêmes, mais ils se parlaient pas vraiment. Ils ne parlaient pas les mêmes langues, avec les mêmes vocabulaire, avec les mêmes sources. Et c'est ça, c'est ça, je trouve ça fascinant. Pourquoi on ne peut pas imaginer comment intégrer une étude profonde des traditions de droit différentes au même temps qu'on apprécie les questions de la normativité et les créations des normes comme agents humains. C'est un problème qui est posé dans l'ensemble des traditions sociales. C'est les traditions social-déterministes, les traditions constructivistes. Ces traditions-là, de fait, ne sont pas faciles à faire produire. Parce que soit on est le produit du monde qui nous crée, soit on est les producteurs du monde qui nous crée. Je dirais que tout le travail fait pour intellectuel aujourd'hui dans nos domaines à nous, ou en tout cas, c'est de trouver une solution à ce problème-là en recherche. Il y en a qui y travaillent, il y en a qui pensent moins sur les plus grandes économies. Je pense que d'ailleurs on en parlait pratiquement spontanément hier, en ce genre, comment on renouvelerait la pensée ou la problématique du centre sur les aspects qui sont les aspects stables et conservateurs aux liens sociaux et les aspects qui sont les aspects de limitation continue des rapports sociaux. Les deux sont là, on peut l'aborder, mais il faut être capable de trouver une façon d'utiliser comment les deux cohabits parce qu'on n'est pas dans un monde aussi constamment en chargement compétent. C'est ça. J'avais une petite question. J'entendais un petit peu à l'origine latine du mot religion qui est religieux pour réunir des gens ensemble autour des mêmes idées et je me disais là-dessus qu'il y avait cinq grandes religions qui avaient réuni cinq grandes sociétés et ça a un pouvoir énorme parce que ça a permis au travail du siècle et du millénaire à ces gens-là de se développer, de prospérer autour d'une certaine homogénéité. Mais maintenant, l'homogénéité, aujourd'hui, ça devient une opposition et même, jusqu'à plus récemment, presque à une nouvelle résurgence d'une garde de religion. Si on garde l'Orient contre l'Occident, on se sert des religions, certaines personnes mal intentionnées, pour partir une nouvelle garde de religion. Moi, je me disais est-ce qu'on peut poser la question est-ce que la laïcité et la nouvelle religion permettent d'arriver à un ensemble de valeurs basées sur la droite, le droit, l'ordre humanisme, des valeurs qui vont permettre la tolérance et de pouvoir réunir les humains autour d'un projet laïque plutôt que de cinq religions où on est rendu à un point ultime où c'est évidemment bientôt, possiblement, d'après ce qu'on peut voir tous les jours dans les nouvelles et ça fait part, une nouvelle garde des religions de l'Orient qui revient faire des croisades contre l'Occident puis des gens qui fantasquent là-dessus. Moi, je me dis l'après-sour, il y en aura une garde, on le sait qu'il y en aura une, mais l'après-sour, est-ce qu'on va finalement arriver avec un projet laïc où tout le monde peut tolérer l'un l'autre sur une base humaniste où la nouvelle religion qu'on ne veuille pas, c'est la laïcité? C'est une petite question, non? Je laisse la réponse surtout à Solange qui est, bon, faculté de théologie. Mais moi, je dirais en vous écoutant, c'est fascinant le nombre de regroupements, droits et changements. Je trouve que c'est ça qui m'intéresse à l'intérieur de chaque ordre normatif des religions qu'on peut regarder les processus des droits et des changements à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ne restent pas non plus comme fixes dans nos histoires, dans les traditions. Alors, c'est là où c'est fascinant de voir la diversité à l'intérieur de chaque religion. c'est pas... Là, on voit, par exemple, des similarités entre les côtés orthodoxes de plusieurs religions. Eux, ils ont des éléments plutôt similaires que si on regarde le côté plus libéral ou à réformer dans les religions. Alors, des fois, il y a des points de repère qui sont un peu surprenants, si on veut, et puis qui servent comme pont ou comme lien. Et voilà. Je vais rapidement, écoutez, le 20e siècle a été marqué par les plus graves conflits au 20e siècle outre la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été sous les régimes communistes laïcs qui ont réprimé autant que possible le religieux et puis ça a donné bien plus de morts qu'il y en a en ce moment. Donc, ce qui est sûr, puis en plus, c'est que tout, vous savez, c'est pas orient contre Occident. c'est vraiment des franges extrémistes fanatiques. D'ailleurs, en passant, moi, je conseillerais le cours OCR pour tous les journalistes et politiciens du Québec qui mettent tout dans tout, qui confondent le fanatisme qui est vraiment, qui peut être aussi nationaliste, qui peut être politique, qui, vous savez, les fanatiques musulmans djihadistes actuels, singent les stratégies terroristes de l'extrême-gauche. Ils les ont côtoyées souvent d'ailleurs dans les pays musulmans. Donc, il faut vraiment distinguer entre le fanatisme, qui est le basculement d'une idéologie dans la violence, et le reste. Puis le reste, ils sont beaucoup plus nombreux. Puis je vous dirais que la plupart des populations de ces pays-là sont instrumentalisées, sont asservies par tous ces fanatiques. Alors, évidemment, donc, est-ce que la clé de l'harmonie, c'est dans une religion non-religieuse? Moi, je vous dirais non, c'est plutôt dans une démocratie saine, où le fanatisme est contré. On dirait qu'il renaît toujours sous tout ton de forme, mais ce n'est pas que religieux. Alors, ce n'est pas de l'intégrisme, ce n'est même pas du radicalisme. Alors, ça, c'est mon grand regret. C'est passé dans tous les discours officiels globaux, le radicalisme et le contre-radicalisme. Le problème, ce n'est pas le radicalisme, le problème, c'est un extrémisme, je dirais même un fanatisme qui bascule dans la violence. Mais bon, trop tard, ils sont trop vieux pour faire de cours et c'est... C'est peut-être validé, ça. C'est ça. J'ai une question par rapport à... Bon, évidemment, vous allez remonter le dossier contre l'enseignement du cours d'OCR. Mais je sais qu'il y a d'autres écoles privées qui attendent de voir le résultat du jugement pour savoir comment ou s'ils enseignent le cours. Puis ce que je me demande, c'est, est-ce qu'on aurait le même discours si c'était une école juive religieuse de filles qui montait ce genre de dossier? Est-ce qu'on aurait les mêmes questionnements? Et en même temps, en regardant dans la lignée des jugements récents de la Cour suprême en ce qui a fait la liberté de religion, commission scolaire des chaînes catholique, loyalhood catholique, saguenay catholique. Donc, on a un discours très catholique qui ressort dans les jugements, mais aussi qui prend tellement de place par rapport aux autres discussions qu'on pourrait avoir qui ont lieu dans les coulisses, dans les couloirs, comme Charles l'a dit plus tôt, qui sont sous-représentés, sous-écoutés. Donc, c'est juste peut-être une question de changer les paramètres du jeu et les peut-être les acteurs pour savoir si on serait, on le sait pas encore parce que la Cour s'y craint ne s'est pas prononcée encore, mais si on arriverait au même résultat si c'était pas une école qui bénéficiait d'une protection fonctionnelle historique et d'une place spéciale déjà dans ce discours sur l'éducation et la religion. C'est là que j'ai dit que je m'en fous de la conclusion. C'est là, évidemment, la conséquence qui est importante parce que c'est le message pas seulement pour cette école et les autres comme elle et puis la société québécoise ou le gouvernement ici, mais surtout pour les autres écoles qui n'ont pas la même version, qui n'ont pas la même, qui sont pas comme l'autre identité de l'État. C'est un peu comme le Royaula catholique, c'est comme l'autre face, l'autre image de cette religion de la majorité. est-ce qu'on est pratiquant ou non? Et puis c'est là où on voit l'attention et ça, c'est pas la même question pour l'école d'Addis et Hadassah par exemple. Et ça, c'est ça qui serait intéressant de voir si le jugement va tourner sur les éléments clés de cette école et du fait que... Ma spécificité. C'est ça, ma spécificité de la tradition catholique et comment ça, parce que si ça, c'est le cas, ça va vraiment faire un clivage entre cette école puis les autres écoles musulmanes, juives, qui vont dire « Mais bon, est-ce qu'on peut imaginer un équivalent ou est-ce qu'on va refuser d'enseigner ce cours-là? » Est-ce que c'est possible d'avoir des variations? C'est ça qui est dommage qu'on peut... Il y a un manque d'imagination, je dirais. que, bon, on ne peut pas voir comme ministre d'éducation que ça serait une bonne chose si on pourrait regarder toutes les écoles en disant « Oui, il y a une variation, mais quand même il y a des paramètres importants. » Et puis, c'est là où on voit que je dirais que la politique en éducation au Québec a ses têtues dans ce sens-là. Ah, elle a eu plus de 20 qu'elle en pensait. Moi, je dis juste et puis c'est un peu les oeufs comme question, mais qui finance un recours en cours suprême ? Ah, ils ont fait de la vie de l'essentiel. Oui, oui, il y a des amis les parents. C'est sur le site de l'École ou de l'École ? Je ne sais pas, moi, j'avais été impliqué dans un dossier il y a quelques années qui avait dû coûter pour une partie à prix pas mal d'un million pendant ce temps qu'on souffrait pendant ces trois animaux. Il a joué une partie de la réponse avec les frais de sécurité qui sont effectivement très différents, mais c'est quand même assez... Non, il y a eu une levée de temps et ils ont des avocats qui travaillent bénévolement. C'est ça, c'est ce que... Écoutez, je le dis sans en guise de conclusion, j'ai adoré cette présentation. Pour avoir travaillé notamment dans mon domaine qui est plus, vous le savez, associé au technon à la rédaction de politique dans le domaine de la cyber... cyber-domain. En ayant vu ce que les écoles faisaient, il y a un élément de distinction très fort. Il y a beaucoup d'éléments ressemblants sur l'aspect très pluraliste, sur comment les normes se créent, mais dans votre domaine à vous, il y a un domaine de spécificité. On a vu tout à l'heure la question de monsieur, c'est la peur, c'est le sentiment de peur qui est en plus véhiculé, instrumentalisé dans les journaux, exacerbé et qui nous oblige à réfléchir d'une part sur la réalité vivante, sur les processus sociologiques, mais également sur le processus en natif, sur l'élaboration de ces normes qui ne peuvent s'exonérer de ce dialogue, d'une qualité de dialogue, d'une transparence, et ça de manière très complémentaire à plein d'autres domaines, où effectivement la jurisprudence s'en fout de plus en plus. Souvent, la loi, c'est allégiférable, qu'est-ce que ça ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais élaborer une loi sur, je dirais, un niveau aussi sophistiqué, aussi fin d'interaction interface, encore une fois, c'est illégiférable. Donc, du égard à cette peur qui est prégnante et qui est, on l'a vu aujourd'hui, avec un père unique qui a été refusé du jour au lendemain à une mosquée qui n'embêtait personne à Charoingal, on a besoin d'étudier l'élaboration de ce que j'appelle de normativité individuelle, c'est-à-dire comment une instance va élaborer elle-même des normes de dialogue avec ses différents partenaires. Donc, je le dis sans flagrante origine, on est en plein de regroupement, c'est à ça. Effectivement, on a réfléchi hier sur comment, dans la perspective, dans deux ans, comment on va repackager cette idée reliée au changement, mais effectivement, la notion de mutation a été évoquée. En tout cas, moi, j'ai énormément apprécié cet échange qui est très intéressant. Pour une fois, je vois en effet les liens avec les discussions au sujet de cyberintimitation, c'est sûr, parce que, voilà, on cherche aussi le droit du quotidien, c'est énormément de Rodney Donald, c'est des fois, on cherche les lois, les lois criminelles, les lois en responsabilité civile, puis, pour vraiment régler les questions de comment les gens se comportent l'un avec l'autre, le respect qu'on doit à l'autre, ça, c'est d'autres choses, il faut les discussions, les conversations. Parce qu'on ne peut pas imposer. On ne peut pas imposer. Si on impose, c'est une politique qui ne servira absolument à rien. Donc, la nécessité d'avoir ce dialogue, cette itération. C'est ça. Merci, mesdames. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada